Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. Je vais parler d'un commentaire qui revient, en fait, à chaque fois de la part des haters et des trolls. Alors, ils disent, en fait, que Meghan Markle a été la pire des choses qui ait pu arriver à Harry et que la reine n'aurait dû jamais accepter ce mariage. Bon, je vais commencer déjà par la première partie de ce commentaire, c'est-à-dire que Meghan Markle a été la pire des choses qui est arrivée à Harry. Premièrement, je ne le pense pas. Je pense, en fait, que ça a été la meilleure des choses qui puisse arriver à Harry parce qu'elle a ouvert les yeux à Harry qu'il était possible de faire autre chose que de rester subi et être le punching ball et la bête à tout faire de la famille royale. Harry, de toute façon, a toujours eu envie de partir, mais il ne savait pas comment. Donc, il ne savait pas comment faire. C'est-à-dire qu'il se disait que tout seul, il ne pouvait pas y arriver. Il avait besoin de quelqu'un de très fort à ses côtés. En Meghan Markle, il a trouvé cette force. Meghan Markle, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui avait une très grande force de caractère. C'est quelqu'un qui ne plie pas. Et ça, c'est quelqu'un de très, très intelligent parce que pour pouvoir échapper aux griffes de la royauté comme elle et Harry l'ont fait, il faut avoir été quand même ce qu'on appelle un mastermind, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très bonne capacité d'analyse et qui sait saisir le moment et remarquer, en fait, que les choses ne vont pas. Donc, Meghan Markle, ce genre de personne-là, il avait besoin de ça pour pouvoir échapper à cette famille qui lui pesait, à ce rôle de prince qu'il aimait bien dans le sens où ça lui permettait d'accomplir des choses pour toutes les fondations de charité, pour, par exemple, les enfants malades, pour Saint-Emballe en Afrique. Ça, c'est la partie du rôle de personne royale qu'il aimait bien. Mais il n'aimait pas l'autre partie, c'est-à-dire d'être tout le temps, comment dire, la personne sur laquelle on s'acharnait quand les autres personnes de la famille royale avaient des problèmes. Si, par exemple, le prince Charles avait des problèmes, on sortait une histoire sur le prince Harry et la plupart du temps, c'était la famille royale qui donnait ces informations-là aux journalistes. Voilà. Ce qui fait qu'il a trouvé en elle quelqu'un le faire sortir de ce carcan-là, de cette famille royale pesante, de ce rôle pesant. Il a trouvé en elle une personne brillante, une personne intelligente, une personne ouverte d'esprit, une personne toujours heureuse et toujours positive. S'il avait épousé une petite Anglaise, elle aurait voulu, comme Kate Milton, se conformer à la tradition, au poids des traditions, à la famille royale, être modelée. Elle ne se serait jamais opposée. Elle n'aurait jamais eu la force de s'opposer à tout ce système-là. Alors que Meghan, en étrangère, surtout non-anglaise et américaine, elle, avec son caractère, son éducation, a pu lui donner la force de dire « Voilà, ça s'arrête là, on claque la porte et on avance. » La deuxième partie du commentaire, c'est celui-ci. « La reine n'aurait dû jamais autoriser ce mariage. » Par rapport à ça, je dis qu'on est en 2021, on est au XXIe siècle. Même s'il est de tradition pour le second, sur la ligne de succession, de demander l'aval de la reine, la reine ne pouvait pas, en ce qui concerne Meghan Markle, dire non. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que c'est une personne de couleur. Ça aurait été mal vu à l'extérieur, de façon internationale, que la reine refuse que Meghan Markle soit la femme de Harry. Et de même, pour être une femme disforcée, de même qu'être actrice. En ce qui concerne Meghan Markle, la reine ne pouvait pas dire non. Elle ne pouvait pas dire au prince Harry, « Tu ne peux pas épouser Meghan Markle. » Ça, c'était impossible dans cette ère de MeToo, dans cette ère où les femmes veulent être indépendantes, égalites. Aujourd'hui, on n'accepte plus ça. Donc, tout ça pour dire que la reine n'aurait rien pu faire. Harry voulait épouser Meghan. Et même, il a un très fort caractère. Je suis sûre qu'il aurait claqué la porte et se répartit. Il aurait épousé, comme il l'a fait dernièrement, pour protéger sa femme et ses enfants. J'espère que vous êtes d'accord avec moi par rapport à cela. Sinon, vous pouvez toujours laisser des commentaires par rapport à cela. Si vous avez une opinion contraire, bien sûr, dans la bonne humeur. Parce que s'il y a des commentaires dégueulasses, mal polis, non, moi, j'efface tout de suite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.